Et bien ça, y'a tous amis, c'est 2168 et aujourd'hui nouvelle vidéo Lumber Taekun 2. Aujourd'hui, nous allons organiser notre balle et voir tout ce qu'on va faire à l'intérieur. Je vous rappelle que la dernière fois, même les dernières fois, vu que ça prend énormément de temps de faire ça, on a fait les murs d'enceinte de ma maison. Je n'ai pas encore tout à fait fini, il me reste juste la portion ici. Ici, je dois encore un petit peu mieux organiser le mur car je me suis trompé, donc je dois un petit peu le déplacer, mais ça ne va pas me prendre trop de temps. Donc voilà, il me reste juste une petite portion ici, ça ne devrait plus être trop long, mais sinon, on a plein de projets, j'ai plein de projets pour la base. Et je voulais voir avec vous ce que vous pensez de tout ce que j'ai prévu de faire, l'emplacement, etc. Donc une fois que je vous aurais tout dit, n'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces et des idées en commentaire. Donc déjà, parlons de la maison. La maison au rez-de-chaussée, j'ai envie de dire, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je sais que j'ai très envie de faire un musée et je me suis dit, pourquoi pas le faire au rez-de-chaussée ? Le musée, ça pourrait être vraiment sympa à l'intérieur de la maison. Sachant qu'au premier étage, je vais faire ma maison, c'est-à-dire vraiment, je vais faire une chambre, une cuisine, un salon, etc. Mais pourquoi pas une piste de bowling, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Donc voilà, parmi les choses que j'ai envie de faire, c'est un musée. Et sinon, je le ferais, par exemple, je sais qu'ici, il y a pas mal de place de ce côté-là. Donc faire un bâtiment annexe qui pourrait venir introduire, en fait, tous les types de bois, tous les types de haches. Et plein d'objets. Vraiment faire un gros musée avec vraiment tout, tout, tout ce qu'il y a dedans. Que ce soit emballé ou non emballé. Vraiment retracer l'histoire de Lumber Tycoon, j'ai envie de dire. Sinon, il faut aussi qu'on fasse une grosse Siri automatique. Donc j'ai prévu de faire une Siri automatique. On pourrait la faire, par exemple, sur le côté, à droite ou à gauche. On arrive avec le camion, paf, on se gare. Ensuite, j'ai vu des systèmes où, en fait, on met le camion. Tu le fais, il spawn, le bois tombe sur des tapis roulants. Et hop, ça va être trié et ça va être découpé suivant la couleur du bois et tout ça. Donc ça, ça pourrait être vraiment cool. Et puis après, par la suite, on va ranger tout ça dans des box, dans des caissons. Où tous les bois seront triés. Parce que là, comme vous voyez, c'est un petit peu le foutoir. Il y a vraiment du bois dans tous les sens. Donc voilà, après, on va couper, je pense, qu'il y aura peut-être deux Siri. Une pour faire des petits cubes et une pour tout simplement faire des plus grosses planches. Les petits cubes serviront à build et puis les grosses planches à les vendre si jamais j'en ai envie. Au niveau de la porte, je vais changer la porte. D'ailleurs, elle s'ouvre que maintenant. Incroyable. Mais je vais un peu la changer parce que, en fait, je me suis rendu compte. C'est ce que vous m'avez d'ailleurs dit en commentaire la dernière fois qu'on a fait la vidéo avec la porte. J'étais persuadé que les autres ne pouvaient pas activer mes rayons laser. Mais en fait, si. Donc, ça veut dire que les personnes en dehors de mes amis et tout ça peuvent quand même rentrer dans ma base. Et ça, je ne suis vraiment pas fan. Donc, on va faire un système, je pense, avec un levier tout sympa. On ouvre et on ferme. C'est un petit peu plus chiant. Mais je pense que c'est le meilleur compromis. Parce que sinon, vraiment, s'il y a des gens mal intentionnés qui rentrent dans ma base, ça ne va pas le faire. Il faudrait aussi qu'on fasse un garage. Ça, ça pourrait être vraiment cool qu'on fasse un garage. Je ne sais pas trop trop où. Mais je me suis dit qu'ici, sur le côté, là, il y a un petit peu de place. Pas trop non plus parce que ça ne prend pas trop de place non plus. Je pense qu'un garage, il faut voir. Je ne sais pas du tout où encore je vais placer tout ça. Mais voilà, un garage, ce serait vraiment, vraiment cool. Et je me dis, non, en fait, on va faire l'inverse. On va, je pense, à mon avis, stocker le bois ici. Parce qu'il n'y a pas énormément de place. Du coup, on pourrait mettre la Siri au niveau des deux camions, là. Et faire un parking, un parking en quelque sorte, un garage pour tous les camions au niveau du bois ici, là, dans ce sens-là. Ça pourrait être vraiment cool. Je pense qu'on va faire ça. Après, bien sûr, il faudrait aussi faire un endroit pour stocker toutes les haches et tout le délire là-dedans. Vraiment, on va dire une pièce de stockage. Je ne sais pas où on pourrait la mettre. Mais honnêtement, si on fait le musée à l'intérieur, du coup, je ferai le stockage peut-être à droite ici. On verra. Voici un petit schéma que j'ai fait sur Paint pour vous montrer un petit peu mes idées avec le musée, le garage, la Siri, le stockage de bois et le stockage d'items. J'espère que ça vous plaît plutôt bien. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des conseils et avis en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Mais maintenant, pour finir la vidéo, on va finir la portion de mur qui nous reste à faire. Mais pour cela, il me manque du bois normal. Donc, j'ai encore du bois comme ça pour faire les grands murs comme ça. Mais pour faire les piliers, il me manque du bois normal. Donc, c'est parti. On va aller en couper. J'ai refait un petit peu de bois normal. J'en ai encore un petit peu là-bas. Et puis, j'ai commencé à faire les plans. Malheureusement, à ce que j'ai vu, j'ai encore fait une erreur. Il y a un endroit tout au bout là-bas où j'ai mis qu'un pilier au lieu de deux. Et donc, du coup, ça me décale tout de un. Donc, toute la partie ici, je vais devoir la décaler de un. C'est un petit peu pénible. C'est exactement ce qui s'est passé aussi ici. Donc, ouais, malheureusement, voilà, je vais faire ça en off parce que c'est un petit peu long de tout déplacer. Mais bon, là, maintenant, avec les plans qu'on a, on a juste à mettre des petits carrés là-dedans. Et puis, c'est bon, ça construit tout seul. C'est pour ça que je vous disais qu'avoir une série automatique qui fait des petits carrés, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Parce que là, en fait, couper tous les carrés à la main, c'est parfois un petit peu long. Et on peut aussi se faire dérater. Parfois, il y a un petit cube qui est un petit peu trop petit. Tu te retrouves, voilà, comme ici, 94%. C'est chiant. Tu dois couper une petite lamelle comme ça. Voilà, la mettre dedans. C'est un petit peu chiant. Donc, voilà, c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa, la série automatique. Une fois que l'armature est construite, ici, on a juste un petit bug, 142%. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que c'est tout simplement construit, mais qu'il y a eu un petit bug. Et que quand vous allez recharger, ça va être construit. Ne vous inquiétez pas. On va mettre, ben voilà, on va mettre les grands murs, maintenant, après la structure. Donc, on va les mettre à l'horizontale. Comme ça, hop, on peut vraiment avoir les stris tout, tout bien. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je les mettais à la verticale. Mais malheureusement, là, on a les stris dans ce sens-là. Mais vu qu'en haut, j'ai pris des longues que j'étais obligé d'allonger. Mais on n'avait pas les stris dans le même sens. Et ça faisait assez moche. Donc, voilà. Mais bon, en soi, j'ai envie de dire, ça ne change un petit peu rien du tout. C'est exactement pareil. Et puis après, on va remplir ça avec le bois comme ça. Je ne sais même plus d'où il vient. Honnêtement, je crois que c'est du bois peut-être de... Non, c'est vrai, il vient de l'autre côté du pont, là-bas. Oui, je crois que maintenant, je me souviens. Je crois que c'était ça. Il me semble. Non, le bois de sapin, il est encore différent. Et voilà, le dernier bloc. Et on a fini la portion de muraille. On a même fini la muraille en entière. Enfin, du moins, pour vous. Parce qu'après, je vais devoir encore tout décaler d'un bloc sur deux rangées. Là, ça va être assez pénible. Là, on ne va pas se le cacher. Mais bon, on va dire que là, c'est fini. Et franchement, ça rend plutôt bien. Peut-être un peu trop simpliste. Il faut voir. Il faut que je voie. Pour faire un petit peu plus de profondeur dans le mur. Que je fasse un petit peu plus de détails. Voilà. Et notamment, par exemple, j'avais prévu qu'ici, on mette une échelle à l'horizontale. Pour faire une barrière. Avec des petits renforts juste en dessous. On avait vu ça, la conception du mur. Donc ça, ça peut être vraiment cool, tout ça. Mais voilà, on ne va pas le faire tout de suite. Parce que ça va me prendre un petit peu trop de temps. J'ai envie de passer à autre chose. Ça fait un petit peu trop longtemps que je suis sur cette muraille. Et puis, écoutez, voilà. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada